Je m'appelle Thomas Garnier, je suis artiste contemporain et artiste numérique et aujourd'hui, au sein de la galerie Fernand Léger, je présente la première partie de mon projet d'exposition personnelle qui s'appelle Ex-Future. Avant d'être artiste contemporain, j'étais étudiant en architecture, je suis diplômé architecte d'État et ensuite j'ai fait la formation du Frénois sur deux ans qui m'a spécialisé plutôt dans l'écriture du cinéma et des arts numériques. L'exposition se concentre sur deux points. Le premier est relatif en fait à l'architecture un peu radicale, utopienne et sociale du centre d'Ivry-sur-Seine qui a été construite par Jean Renaudi et René Gaillousté et un peu, elle berce dans cette idée d'un imaginaire utopien qui ne se serait jamais réalisé d'où le titre Ex-Future et la deuxième partie, c'est basé sur tout l'écrit de Renaudi autour de la ville combinatoire donc toutes les pièces tournent autour de cette idée d'une certaine modularité d'une certaine composition, recomposition et restructuration de leur ensemble et l'exposition elle-même est montrée un peu dans cet état d'entre-deux entre une exposition terminée et quelque chose qui est en cours de production et toutes les œuvres reflètent en fait ce processus. Donc l'architecture combinatoire, elle se base sur un principe qui est géométrique assez simple c'est l'idée de la non-répétition en fait. Donc comment à partir d'une formule géométrique, mathématique ou presque algorithmique en fait, même si c'est un peu avant l'âge comment est-ce qu'on arrive à avoir une stram qui se déploie de façon répétée et en même temps qui crée de l'originalité en permanence. La première pièce de l'exposition s'appelle Scrollscape c'est une pièce que j'ai réalisée il y a un moment déjà en même temps que j'étais encore en train d'étudier l'architecture sur 6 ans j'ai pris une collection de photographies au téléphone portable qui sont accumulées dans un seul et même tirage donc le principe c'est que presque 200-250 photos sont accumulées les unes au-dessus des autres et ensuite numériquement elles sont rejointes en prolongeant les éléments verticaux comme les éléments d'architecture, la végétation, les racines des arbres et qu'on est comme ça un espèce de métissage des photographies des unes par rapport aux autres. Donc la projection qui se déroule en un flux continu comme ça fait référence à ce qu'on appelle la liminalité qui est un état à la fois mental et physique qui réfère à un état un peu d'entre-deux et de demi-conscience. Donc un bon exemple de ça serait un couloir de métro par exemple on se rend du chez soi par exemple à la place de travail donc des espaces qu'on traverse sans vraiment y prêter attention donc toutes les photographies sont prises dans cette idée-là dans des espaces que j'ai trouvés un peu en vague abondant et le déploiement de l'image lui-même dans cette rotation dans cette traversée amène à ça aussi une espèce d'état d'entre-deux et de demi-perception. La représentation aussi de l'image fait référence à l'esthétique un peu classique des paysages verticaux et des estampes asiatiques qu'elles soient chinoises ou japonaises et en fait dans la galerie je cherchais un peu ces espaces qui permettraient de présenter des formats verticaux que j'ai retrouvés dans l'escalier donc on a travaillé autour de cette projection un peu immersive mais l'installation elle-même est présentée aussi comme un tirage photo qui se déroule dans un dispositif à une échelle plus réduite donc Chimera ou Chimère une autre installation qui est présentée dans l'exposition est présentée sous deux formes une version petite et une version plus conséquente en installation le principe c'est à partir d'afficheurs alphanumériques qui sont déjà à partir de barres une façon un peu combinatoire d'écrire le langage des assemblages en fait de préfixes à gauche et de mouvements artistiques, littéraires, politiques ou religieux à droite des ismes qui sont générés aléatoirement et qui créent ensemble une composition d'un mot qui n'existe pas ou qui a déjà existé parce que par exemple ça pourrait composer des mouvements qui ont déjà existé tel néoclassicisme ou faire des associations de mots qui sont complètement absurdes et complètement originelles donc ça permet de questionner un peu la façon dont par le langage on structure l'histoire et les mouvements et la façon dont on conçoit en fait la nature historique de l'art aussi donc ce qui m'intéresse aussi c'est les frottements vis-à-vis des ismes qui sont en fait référents à des idéologies et comment les associations de mots vont créer comme ça des frottements qui parfois sont un peu fantasmagoriques des fois un peu absurdes des fois réalistes et des fois complètement en dehors de ce qui est du concevable donc l'ensemble des photographieurs Strat est une réflexion autour de l'esthétique de la ruine en fait dans un mélange pictural entre des scans et des photographies de peinture romantique de l'époque du 18ème avec des photographies contemporaines de ruines industrielles et de ruines de guerre qui sont soit prises par mois soit récupérées sur internet et en fait l'ensemble est dans cette idée d'une représentation assez classique du caprice à l'italienne qui est un paysage ruiné mais habité un peu fantastique et tout ça et on opère donc cette espèce de glissement temporel déjà au niveau du sujet mais aussi au niveau de la technique dans le sens où c'est de la peinture et de la photographie qui sont mélangées ensemble et qui sont ensuite réalisées en photo gravure en fait on à l'ensemble des photos de l'eau et qui sont assez importantes et qui sont très intéressants et qui sont très intéressants Pour ce travail, j'ai été très inspiré d'un texte de l'écrivain Bruce Begout qui s'appelle « Hypermodernité et ruines instantanées » où en fait il décrit trois ères de la ruine, de l'ère antique à la ruine industrielle moderne à aujourd'hui la ruine instantanée. Donc on serait dans l'ère des ruines instantanées. Le Cenotaph du coup incarnerait presque troisième temps de la ruine, de la ruine instantanée où en fait je me suis inspiré de paysages réels qui existent, qui sont des quartiers, des villes abandonnées au moment de leur construction qui sont les cités fantômes ou les « ghost cities » en anglais, que j'ai pu observer un peu partout mais principalement en Chine. Le principe c'est des architectures qui sont laissées un peu pour compte, soit par rapport à de la spéculation excessive pour des conditions culturelles spécifiques et il y avait quelque chose d'assez troublant et touchant dans ces formes d'architecture-là où en fait elles sont extraites de leurs fonctions, elles sont laissées dans cet état presque squelettique d'entre deux. On ne sait pas très bien si elles sont en construction ou en destruction justement. Et l'installation par son dispositif fait référence à ça, avec ce dispositif qui construit et déconstruit en permanence un paysage sculptural en béton fait à partir d'éléments modulaires. Les éléments modulaires sont fabriqués en béton, ils ont un principe en fait d'une certaine fragilité parce que comme c'était ma première installation automatisée, ça m'intéressait de créer le dispositif mais aussi qu'il y ait une forme non seulement d'évolution dans le paysage qu'il produit mais aussi d'effondrement à un certain moment. Donc la fragilité des éléments donne le fait que petit à petit les bâtiments vont se décaler, certains vont s'effondrer et sont accumulés dans un second paysage qui est interne à l'installation, qui est présenté en dessous. Donc on a un peu cette dualité, cette superposition en haut d'un paysage tramé presque autoritaire d'une ville construite par un automate et en bas cette forme presque plus naturelle d'un tumulus ou d'une espèce de formation montagneuse. L'installation a été produite par le Fresnois, Studio National des Arts Contemporains qui a un héritage en fait dans le monde du cinéma. Donc l'installation reflète aussi ça avec une petite vidéo, une vidéo caméra de surveillance qui se promène en fait à l'intérieur du paysage et qui fait un plan en travelling continu. Donc en général les visiteurs sont d'abord confrontés à la projection et ils se demandent un peu si les images ont été tournées à un certain endroit, il y a un peu cette confusion. Et ensuite ils arrivent à l'installation et sont face à une maquette en fait. À côté de la vidéoprojection de Cénotaph, je présente la grande version en installation de Chimera qui fonctionne du coup sur la même base que la version petite qui est la première oeuvre présentée dans l'exposition mais qui fonctionne sur la base de 20 bars, donc une espèce de nuage d'information, une nuée d'affichage qui se reflète en fait dans une grande surface miroir. Donc les écritures sont projetées à l'envers et on les lit dans la réflexion. Une espèce d'inversion comme ça des formes et du langage. Et je vous inst感じai à l'enverser qu'il y a de la Black色. Le paysage de Cénotaph est présenté dans cet état d'évolution perpétuelle. Le principe étant que si l'on vient voir l'exposition à un moment T, ou qu'on vienne une semaine plus tard ou trois jours plus tard, le paysage aura complètement évolué. Et l'œuvre est toujours présentée dans cet état de production, modulation et déplacement des pièces. Dans la deuxième grande salle, elle est entièrement dédiée à une installation qui s'appelle Taossi, qui est une œuvre qui a été produite non seulement par la galerie Fernand Léger, mais aussi par le dispositif d'ICREM du Centre National du Cinéma, qui est présenté encore dans un état de développement un peu prototypaire, où le principe de base, c'est que quand Cénotaph utilise des éléments qui existent déjà et qu'il est dans la reposition d'éléments préexistants, Taossi part d'un espace vide et au fur et à mesure de l'exposition, le remplit et le sature. Après, je me suis inspiré d'un dispositif un peu historique du presse cinéma qui s'appelle la Fantasmagorie, qui est une forme de cinéma d'horreur, de projection d'ombres, de découpes de squelettes, de démons, d'esprits qui fascinaient et terrorisaient un peu le Paris du 18e siècle. Et là, on est dans cette idée-là, sauf qu'au lieu que ce soit des personnes qui fassent la projection, tout est automatisé. Donc un robot a le rôle d'une forme de caméra et fait un jeu d'ombre presse de théâtre chinois à partir de formes imprimées en trois dimensions. Donc l'exposition est présentée à la fin de 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 la fin. On est présenté avec ce parti pris de ce que j'appellerais une proto-exposition car beaucoup des pièces demandent un temps de travail et de développement qui est assez long. Donc elles sont présentées à certaines étapes de leur développement. Et on a pris la décision avec la Galerie Fernand Léger de dérouler cette exposition sur deux volets, donc avec Ex Futur 1 et Ex Futur 2, qui permettraient de présenter les différents travaux dans deux étapes d'avancée de production.